— Bonjour à tous. Bonjour Elisabeth Guigou. — Bonjour. — L'Assemblée nationale va discuter cet après-midi d'une résolution socialiste qui vise à reconnaître l'État palestinien. Est-ce que c'est le bon moment, alors que les attentats se sont multipliés à Jérusalem ? — En tout cas, il y a eu urgence. Parce que rien n'est pire que le statu quo. Voilà. C'est mortifère. Quand il se passe rien et il se passe plus rien, il n'y a plus de négociations, il n'y a plus de discussions, vous voyez. Ce que ça donne, c'est-à-dire que c'est les extrémistes qui sont là, qui tiennent la place. Il y a une exacerbation des deux côtés. La violence à Jérusalem atteint des sommets. Et donc ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça cesse. — Mais qu'est-ce que ça va changer, cette résolution ? — Écoutez, en tout cas, ça participe d'un mouvement qui dit qu'il faut reprendre des négociations. Voilà. Nous, nous avons... Nous, parlementaires, on nous a donné le droit à la parole. Eh bien, on la prend. Et on dit notre opinion. On dit maintenant qu'il faut que ça s'arrête, cet immobilisme. C'est mortifère. Et donc il faut absolument que l'on reprenne les négociations entre les partis. Et j'espère aussi qu'il y a un mouvement plus large, avec notamment les États de la région, mais aussi initié par la France. J'espère en effet que Laurent Fabius, tout à l'heure, va nous donner des précisions sur cette initiative qu'il avait déjà esquissée d'une conférence internationale qui pourrait aider les Israéliens et les Palestiniens à aboutir. Pourquoi ? — Mais est-ce qu'il ne fallait pas faire d'abord la paix et ensuite reconnaître l'État palestinien ? — Mais écoutez, c'est la méthode qui a été suivie depuis plus de 20 ans maintenant et qui, malheureusement, n'aboutit pas. C'est justement parce qu'on constate que chaque fois... Et ça s'est produit plusieurs fois ces dernières années. Que les Israéliens et les Palestiniens étaient au bord de conclure un accord, chaque fois ça s'est pas fait. Et on comprend pourquoi. C'est très difficile pour un dirigeant palestinien ou israélien d'apposer sa signature après des années et des années de combat. Et vous savez, plus ça dure, plus ce sera difficile. Donc il faut accompagner les deux partis, Israël et la Palestine, pour qu'ils arrivent à signer avec une sorte... Non pas une tutelle, comme je le vois, mais un accompagnement, un encouragement international. — Les Israéliens, eux, parlent de grave erreur. — Oui. J'ajoute que s'il y avait cette conférence internationale, on pourrait aboutir à une reconnaissance réciproque de tous les pays arabes qui n'ont pas encore reconnu Israël, qui le feraient, et en contrepartie, évidemment, de la reconnaissance de l'État palestinien. — Mais alors pourquoi Israël parle de grave erreur ? — Non, c'est pas Israël. C'est le gouvernement de M. Netanyahou. Parce que nous, nous sommes appuyés pour élaborer ce texte sur ce qui se dit en Israël même. Vous avez une pétition menée par Eli Barnavi de 700 personnalités, mais de grande envergure en Israël, des gens qui comptent d'anciens présidents de la Knesset, des intellectuels, des savants, d'anciens responsables de la diplomatie et de l'armée, qui disent... On ne peut pas continuer. Mais Shimon Peres lui-même, qui, je sais, à une période récente, était président de l'État d'Israël, dit qu'on ne peut pas, il y a 15 jours, on ne peut pas continuer à gérer le conflit. C'est terrible, ceux qui disent ça, gérer le conflit. Ça ne produit que de la violence. Alors il faut aboutir maintenant, reprendre les négociations de paix et aboutir. Alors évidemment, c'est pas notre résolution qui va faire la paix là-bas. Mais nous espérons que ça participe d'un mouvement dans lequel les parlements, c'est leur rôle, eh bien, prennent à témoin l'opinion, disent, écoutez, il faut créer un mouvement, un débat, déjà, et puis un mouvement pour que... Un mouvement vers la paix. Les Palestiniens, c'est aussi le Hamas. Est-ce que vous ne le mentionnez pas, d'une certaine façon ? Mais le Hamas, c'est une organisation terroriste, comme l'était l'OLP de Yasser Arafat, il y a maintenant 30 ans. Et comme l'a dit Mitterrand, quand il a incité les Israéliens à discuter avec Yasser Arafat, il leur a dit, vous savez, on fait la paix avec ses ennemis, par définition. Et donc, à l'époque, l'OLP ne reconnaissait pas l'État d'Israël. Et ils l'ont fait ensuite, parce qu'il y a eu ce mouvement de discussion. Et Mitterrand a dit, à la tribune de la Knesset en mars 82, il a dit à la fois à Israël, il faudra que vous reconnaissiez l'existence d'un État palestinien. Leur droit à un État. Mais il a dit aussi, dans le même discours à l'OLP, si vous voulez être à la table des négociations, alors il faut reconnaître Israël. Et bien c'est ce que nous disons dans notre texte, à trois reprises, reconnaissance mutuelle et réciproque pour vivre en paix et en sécurité, avec des garanties de sécurité pour Israël, évidemment. Est-ce que François Hollande, selon vous, va suivre l'avis de cette résolution ? Mais il n'a pas à suivre ou pas. Il y a la séparation des pouvoirs en France. Ce que je sais, c'est que nous n'avons pas été découragés. Nous avons rencontré Laurent Fabius, qui a trouvé notre initiative intéressante, mais il n'est pas lié par cette initiative. Il garde sa liberté de choix. C'est normal. Ce sont les exécutifs qui peuvent le mieux apprécier l'état des discussions diplomatiques. Il y en a à l'ONU. Quant au président, oui, nous l'avons rencontré il y a trois, quatre jours. Mardi dernier, exactement. Nous avons expliqué notre démarche. Naturellement, il reste libre de ses choix. Je pense et j'espère, d'ailleurs le président l'a dit hier, qu'il y aura une initiative française pour cette conférence internationale. Car il faut changer de méthode, je crois. Et nous espérons contribuer, contribuer modestement, contribuer à ce qu'on ait la reprise de ce mouvement vers la paix. Écoutez, qu'on a connu il y a 20 ans, il y a 20 ans, en 1993, avec les accords d'Oslo, que Isaac Rabin et Yasser Arafat ont signé. Moi, je me souviens encore quand ils se sont serrés la main. J'en ai encore vraiment une émotion extraordinaire. Deux ans après, Rabin était assassiné par un extrémiste israélien. Et puis ça s'est arrêté. Est-ce que vous pensez sérieusement que la paix peut être signée rapidement entre les partis ? Rapidement, je n'en sais rien. Mais vous voyez, à l'ONU, il y a des discussions, j'y étais donc à la fin de la semaine dernière. Il y a des discussions, et la France y prend une part active, pour qu'aussi il y ait ce mouvement, un mouvement européen, puis qu'on arrive à convaincre les Américains qu'il faut reprendre les discussions de paix, qu'il faut arriver à se dire on reprend les négociations, puis cette fois-ci on fixe un délai quand même. Alors, il faut que les Américains soient dans le bateau. Moi, ce que j'ai dit aux représentants israéliens à l'ONU, je lui ai dit écoutez, on fait ça, parce que naturellement ça conforte leur position. Mais je lui ai dit franchement, faites attention, ne vous heurtez pas avec votre texte à un veto américain. Parce que si vous faites ça, si les Américains font un veto, vous allez vous, on sera dans un engrenage à nouveau détestable, vous allez demander l'adhésion à la Cour pénale internationale, et on est reparti pour la confrontation. Donc, on cherche à modérer des deux côtés, notre diplomatie est formidable. Et voilà, on espère contribuer, c'est pas seulement symbolique, vous voyez, oui, on prend symboliquement la parole, mais on espère contribuer modestement à notre place, qui est une place parlementaire, sans se substituer au gouvernement, sans lui imposer, sans lui exiger quoi que ce soit. Merci. Voilà, contribuer à la paix. Merci, William, c'est à vous. Merci beaucoup. La météo maintenant, c'est avec Anaïs Baïdémi, on va faire un tour dans le sud.